Avec la fin des imams détachés et l'obligation du lieu de culte d'embaucher l'imam directement et la transparence des financements qui viennent de l'étranger, les imams ont dans n'importe quel statut salarié. Ils ont donc désormais une inscription auprès, bien sûr, des organismes sociaux. Ils ont donc les possibilités d'avoir des comptes de formation professionnelle, tout au long de la vie ou pour changer de métier, de protection sociale, qu'elle soit d'assurance chômage ou maladie. Et donc, évidemment, c'est d'abord l'imam assalarié comme les autres. Le deuxième sujet, c'est les exigences que l'État français exige de personnes qui professent dans des lieux de culte, et notamment venant de personnes qui sont étrangères, et c'est pour toutes les religions, bien évidemment, des gens qui ont réussi des diplômes universitaires. On le voit bien, par exemple, pour les chrétiens, les choses sont assez clairement établies. Et donc, de réussir ces diplômes universitaires, donc il y a 34 formations diplômantes aujourd'hui. On va les développer avec l'Institut d'Islamologie et la chaire d'Islamologie évolue par le président de la République et créée en France. C'est à la fois un examen de français, et à la fois, comme je l'ai dit, des valeurs de la République, l'histoire de la République, la compatibilité avec les valeurs de la République.